La signature électronique ou e-signature commence à se développer dans les directions juridiques. Cela a été rendu possible grâce à l'entrée en vigueur en juillet 2016 du règlement européen sur l'identification électronique et les services de certification, qui donne un cadre robuste, un cadre légal à la signature électronique en Europe, partout dans le monde. Donc globalement, pour des usages dans une direction juridique, pour signer des contrats, des courriers, des déclarations en interne ou en externe, on peut utiliser une signature électronique. Il y a encore quelques domaines où la signature manuscrite est exigée. Ils sont principalement liés à tout ce qui concerne le droit des successions, l'état civil, les régimes matrimoniaux. Elle est également sécurisée, elle est également traçable et elle permet l'authentification, une authentification double, qui est celle du signataire, mais également l'authentification du document qui va être signé. Il y a trois niveaux de signature électronique dans le règlement, une simple, une avancée et une certifiée, qui permettent d'adapter le niveau de sécurité recherché à l'acte qui va être l'objet de la signature. La signature électronique permet de gagner du temps, du temps pour celui qui doit réunir les signatures et qui souvent court avec son parafeur un peu partout. La signature électronique apporte beaucoup de confort aussi pour les populations nomades, pour les signataires, puisqu'ils vont pouvoir signer de n'importe où en utilisant un smartphone, en utilisant un ordinateur, en utilisant une tablette et à n'importe quel moment. Donc ça ne ralentit pas le process de signature. La signature électronique permet également à la direction juridique de faire un process bout à bout, c'est-à-dire si on arrive à connecter l'outil, la plateforme de signature électronique avec une plateforme déjà existante de gestion des contrats ou de génération même de contrats, on a tout un process pour le contrat. Et puis également, la signature électronique va ajouter à la compliance en permettant de récupérer un exemplaire signé de tous les contrats, puisqu'ils sont stockés sur la plateforme de signature électronique et le juriste n'a plus besoin de se battre souvent avec son client interne pour récupérer une copie signée du contrat qu'il a négocié avec lui. La mise en place d'un outil de signature électronique dans une direction juridique, c'est ce qu'on appelle un quick win. Un quick win parce qu'il existe de nombreux outils sur étagère, qu'il n'y a pas ou très peu d'intégration, de customisation à prévoir, qu'il n'y a pas non plus de formation à prévoir dans la mesure où les outils sont très faciles d'utilisation. Donc ni les juristes qui vont devoir rassembler les signatures, ni les signataires qui vont devoir signer électroniquement ont besoin d'être formés. Les juristes vont s'approprier l'outil de signature électronique et au fur et à mesure, ils vont imaginer d'autres cas d'usage, en compliance par exemple. On peut même embarquer d'autres fonctions dans l'entreprise avec la signature électronique, les RH ou les achats par exemple, qui ont souvent de gros volumes de documents à faire signer, et mettre ainsi la direction juridique à une bonne place, comme moteur au sein de la digitalisation de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada